Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je dis bonjour, je dis bonsoir aussi, car je crois qu'il y a des gens de l'autre côté du monde, un petit peu plus à l'Est. Donc bonjour et bonsoir. Bonjour, bonsoir. Je vais juste faire un petit point technique avant de commencer, comme vous pouvez le voir à l'écran. Je pense que vous m'entendez bien, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à dire si je dois mettre mon son à moi plus fort. Je pense que ça va. Donc je vous rappelle que normalement votre micro est coupé sur votre interface Adobe Connect de votre côté, pour éviter les interférences notamment. Donc vous avez un grand écran, vous voyez la présentation et vous me voyez moi. Sinon, donc je vous rappelle aussi que cette présentation est enregistrée et que vous aurez moyen de revoir cette présentation par la suite. Je vous indique aussi que je suis accompagnée, comme vous avez pu le voir, peut-être son nom n'était pas écrit, mais Morgane est là aujourd'hui à la technique. Elle peut faire un petit coucou, Morgane ? Bonjour, voilà, donc Morgane évidemment va m'assister dans la présentation et va aussi pouvoir répondre à vos questions en chat privé par la suite. Si vous avez des petits soucis, c'est elle déjà qui vous indique comment faire si vous n'entendez pas. Donc je vous conseille de sortir, de re-rentrer de la salle. Voilà, donc ça c'est pour le petit côté technique. Donc vous pourrez poser des questions à certains moments par le chat privé pendant la présentation. Donc il durera environ une heure. Et puis dans ce chat, vous pourrez aussi poser des questions qui me seront destinées en fin de présentation si nous avons le temps. De toute façon, vous aurez toujours moyen de nous poser vos questions par mail même après. Je vous expliquerai tout ça. Je vous rappelle aussi que vous pouvez, pour pouvoir bénéficier de la présentation du mieux possible, vous pouvez agrandir votre écran avec la petite icône, les petites flèches qui sont normalement aussi en haut, à droite de votre écran ou en haut de toute façon. Voilà, pour agrandir votre écran, si vous êtes sur un smartphone par exemple, ça peut être sympa. Voilà, et puis, sinon je passerai quelques petites vidéos, mais j'essaierai de vous le redire. Mais je vais passer quelques petites vidéos pendant la présentation. Là, il faudra par contre que vous réduisiez cette, vous remettiez, voilà, l'écran, vous rapetissiez l'écran, pardon. Enlevez cette option d'agrandir au moment de passer les vidéos. Vous les verrez mieux. Voilà, donc j'essaierai de vous le redire. Voilà, donc normalement, vous avez bien tous dit que vous entendiez. Vous pouvez aussi lever la main, voilà, là-haut avec le petit bonhomme pour dire que vous êtes tous bien là. Voilà, en tout cas, vous êtes nombreux et nombreuses et ça fait plaisir. Merci d'être là. Voilà, vous levez tous la main. C'est chouette. Très, très bien. Bon. Alors, je vais juste avancer. Merci. Je vais juste avancer, voilà, à la slide suivante. Donc, pour me représenter. Voilà, donc, déjà, bienvenue à ce webinaire en collaboration avec France Éducation Internationale, à l'occasion du BELC numérique, et oui, numérique cette année, le BELC d'hiver 2021. Ce webinaire, donc, s'intitule « La collaboration avec les jeunes apprenants à distance, c'est possible ». Et donc, en effet, certains me connaissent, donc je m'appelle Hélène Tremblay. Il y a encore quelques temps, j'étais responsable pédagogique sur certains pays, donc vous faites partie, certains qui sont là aujourd'hui. Et puis, avec ce webinaire, je suis consultante pédagogique pour les éditions HH de FLE. Et donc, je vais vous présenter ce webinaire avec cette thématique qui a l'air de vous intéresser, en effet, qui est intéressante. Et donc, voilà, j'en profite aussi pour vous souhaiter une bonne formation avec le BELC, si vous vous faites partie, en effet, de cette formation, de cette session. J'espère que tout se passe bien. Voilà, donc, cette présentation a pour but de vous donner des idées. Alors, oui, en effet, Morgane, peut-être qu'on peut fermer le chat. Voilà, super, merci. Voilà, donc, cette présentation a pour but de vous donner des idées d'activité. Avant tout, à mettre en place, en présentiel et en distanciel, voilà, pour vous faire envisager aussi, donc, des thématiques, voilà, des modalités, on va dire, d'activité qui pourront motiver vos jeunes élèves. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que c'est parce que vous enseignez aux jeunes, aux pré-adolescents, aux enfants même, et aux adolescents. Voilà, ça peut servir aussi aux grands adolescents et aux adultes, bien sûr, mais c'est avant tout axé quand même sur des exemples tirés, notamment de, voilà, d'ouvrages dédiés à ces publics. Donc, en distanciel, quand je parle de distanciel, j'entends évidemment que vous utilisez, vous êtes, voilà, vous êtes à même, vous êtes un petit peu obligé, entre guillemets, d'utiliser, eh bien, des outils tels que Zoom, Skype, Teams ou autres plateformes dont vous disposez en général, que vos établissements vous encouragent à utiliser. Donc, c'est ça, le distanciel, j'entends, c'est-à-dire que c'est du présentiel, mais en visio. Voilà, c'est un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, avec plus de modalités d'interaction. Alors, je sais que vous êtes toutes et tous en permanente adaptation à de nouvelles formes de cours depuis l'année dernière, mais je pense que tout cela est positif, comme on a pu le voir depuis presque un an, parce que ça permet aussi de se remettre en question et d'adapter nos contenus à d'autres problématiques de cours et à s'améliorer dans nos pratiques. Alors, je dis nous, parce qu'avant d'être responsable pédagogique, d'être déléguée pédagogique pour les éditions HL, j'étais moi-même pendant plusieurs années enseignante de FLE en France et à l'étranger. Donc, j'ai tendance à m'englober un petit peu dedans, parce que je sais ce que c'est de se former régulièrement, parce qu'on a envie de changer, de s'adapter. Et alors là, en ce moment, c'est vraiment l'occasion. Donc, voilà, trouver de nouvelles idées et se dire que finalement, je pensais que ce n'était pas possible, ça l'est quand même. Voilà, si je dois faire aussi l'effort et si ça m'intéresse de faire évoluer mes pratiques. Voilà, donc je pense que vous êtes tous là pour cela et ça fait du bien à voir. Donc, je vais baser cette présentation sur des exemples tirés de méthodes HL, parce que je pense que c'est une très bonne base, dont nos deux nouveautés, SESAM et EXPLOR pour 2021. Voilà, donc, mais ce sont des exemples, voilà, avant tout. Alors, je voudrais savoir un petit peu, donc on va, je vais juste vous poser une petite question par une petite question quiz que Morgane va me mettre, merci. Si vous pouvez répondre à cette question toute simple, quel type de cours animez-vous actuellement ? Je voudrais savoir déjà qui aujourd'hui fait des cours 100% présentiels, c'est-à-dire dans une salle de cours, comme d'habitude. Selon vos pays, ça peut être le cas. Certains ont complètement rouvert leurs établissements, et c'est super bien. Des cours en présentiel et en ligne, donc les deux. Un schéma, alors, ce n'est pas vraiment forcément hybride, mais je veux dire des cours en visio, notamment. Et puis des cours 100% en ligne, voilà. Donc, de la présence, mais en ligne. D'accord, donc je vous laisse répondre. Vous êtes nombreux, je vous laisse un peu le temps. Alors, donc il y a principalement quand même, oui, parce que moi je vois les petits résultats avant. Voilà, donc là vous pouvez normalement tous les voir, les résultats. Donc en effet, principalement, donc une moitié, ce sont des cours 100% en ligne. Donc, évidemment, vous êtes intéressés par le côté à distance de la collaboration. Ce que je comprends tout à fait. Mais certains sont aussi en présentiel et en ligne. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je vais retourner à la présentation. Alors, je vous annonce que, voilà, au cours de cette présentation, je vais donc vous passer quelques vidéos, vous poser des questions, vous serez, voilà, vous aurez moyen de participer. Ce sera assez interactif. Donc, je vais continuer, voilà. Je vous rappelle aussi que, voilà, dans le cadre du Belk, il y aura un, vous aurez à répondre à un quiz pour gagner des cadeaux en collaboration avec Hachette. Donc ça, je vous le rappelle, normalement, vous recevrez un mail par rapport à ça. Mais à la fin de ce webinaire, quand même, je vais vous faire un petit quiz, mais vraiment, voilà, qui portera sur le contenu de ce qu'on aura vu. Enfin, franchement, ce ne sera pas pour vous juger. C'est juste, ce sera juste pour, voilà, pour faire une petite interaction en plus. Voilà. Donc, c'était un petit rappel. Alors, je vais vous poser une première question, mais tout à l'heure, voilà. Voilà, d'abord, je vais juste, avec un petit schéma, qui est celui-ci, faire un petit rappel, voilà, un petit point sur ce qu'est la collaboration en classe. Donc, ce petit schéma, je trouve, est intéressant. Et donc, c'est une enseignante qui l'a créé. Et donc, voilà, il montre un petit peu ce qu'est la collaboration. C'est-à-dire, c'est une sorte de cercle vertueux dans lequel les individus, les apprenants, vont apprendre à apprendre, en fait. Apprendre à communiquer, apprendre à devenir un apprenant, voilà, et savoir, apprendre à savoir communiquer. Et c'est à vous, enseignants, aussi, de donner des pistes dans ce sens. On est dans, tous les deux, on est, en fait, les apprenants et les professeurs, finalement, sont dans un cycle d'apprentissage. Et donc, on peut voir ici qu'il y a plusieurs apprenants, vous voyez, qui sont chacun de leur côté. Et puis, finalement, il y a ce cercle qui fait qu'ils vont communiquer et qu'ils vont travailler ensemble. Alors, après, la notion de collaboration est très souvent associée à celle de coopération. Comme on le voit, les deux mènent à un engagement des apprenants, de toute façon, à ce qu'ils soient engagés dans ce qu'ils apprennent. Mais ce que je trouve intéressant dans la collaboration, c'est l'intégration du fait que chacun, en fait, c'est la façon de mener au but final qui n'est pas la même. Dans la notion de collaboration, c'est le fait que chacun va réaliser à sa manière la tâche globale dans ce but final. Alors que la coopération va davantage engager chaque apprenant dans la réalisation d'une partie d'une tâche, dans un but final. Vous voyez, chacun, dans la coopération, va faire, par exemple, on doit faire un exposé, il y en a un qui va s'occuper de la recherche lexicale, il y en a un qui va s'occuper de l'écrit, il y en a un qui va... Voilà, c'est un petit peu... Ou du côté artistique, c'est très bien, évidemment. Tout ça, c'est lié. Mais la collaboration va faire en sorte que chacun va s'apporter aussi sa propre façon de faire les choses. Donc, voilà. Ce qui fait qu'on peut travailler chacun de son côté dans la collaboration et ensuite travailler ensemble. Voilà. Donc, en répétant un petit peu comment on en est arrivé là. Donc, c'est ça, un peu, la différence entre la collaboration et la coopération. Donc, en fait, chaque stratégie d'apprentissage, chaque profil d'apprenant est davantage mis en avant qu'avec la coopération. Alors, la différence est subtile, comme je le disais. Elle se complète, en général. Mais, bon, voilà. L'apprenant va apprendre à finalement trouver sa place dans un groupe avec la collaboration. Donc, je vous montre maintenant, évidemment, un autre petit schéma qui va permettre d'illustrer avec un exemple de ce à quoi la responsabilisation dans un travail de groupe peut mener et ce que vous, vous pouvez apporter à vos apprenants comme mise en place pour justement apporter à chacun son rôle, trouver sa place. Ce petit schéma, en fait, montre tout simplement comment vous-même, en tant qu'enseignant, vous pouvez finalement donner dans un travail de groupe, un travail de 4-5, par exemple, en distanciel ou en présentiel, donner un rôle à chacun. Alors, ils peuvent aussi se les donner eux-mêmes. Donc, vous voyez, par exemple, ici, ils ont un travail, par exemple, de préparation, d'un projet ou d'une micro-tâche à faire, une recherche, une œuvre peut-être plastique à la fin, voilà, etc. Chacun va pouvoir trouver son rôle. Donc, peut-être, il y aura un gardien du temps, il y aura un maître pivot qui cherchera un petit peu les erreurs lexicales, qu'on n'aura plus, les pièges lexicaux dans la réécriture ou dans le fait de raconter à l'oral après le rapport à l'oral au professeur, le chef d'orchestre qui va un petit peu dire où tu en es toi, où tu en es toi, etc. Donc, il peut y avoir comme ça plusieurs, on va dire, rôles. Et puis, évidemment, alors ici, un scribe, un orateur pour rapporter la parole au professeur. Ça, ça peut être une façon de responsabiliser et finalement aussi de répondre à la question qui est souvent posée. et ça, ça peut faire aussi un autre sujet de webinaire, c'est comment évaluer la collaboration. Comment évaluer la collaboration ? Comme ça, tout simplement. Aussi, c'est une façon, en donnant un rôle à chacun, eh bien, ce n'est pas le projet final finalement que l'on va, que vous, vous noterez, mais c'est l'apport de chacun. Et ça aussi, ça peut être une façon plus concrète pour juger de, voilà, du travail global mais aussi de qui a apporté quoi. Alors, évidemment, en cours à distance, c'est d'autant plus important de peut-être passer par ce type de division du travail parce que, eh bien, les consignes, par exemple, un travail de groupe à distance, les consignes doivent souvent être plus encadrées et les modalités de travail en groupe peut-être plus restreintes parce qu'évidemment, là où en classe, on a des petits groupes et puis on passe parmi eux facilement, on peut répondre à telle ou telle question au fur et à mesure. Là, évidemment, quand on est en visio, même en sous-groupe, sur Zoom, etc., c'est un petit peu moins facile peut-être. Donc, c'est bien aussi à distance de faire des consignes un peu plus, encore plus claires, encore plus restreintes et puis peut-être des plus petits groupes aussi. Voilà. Donc, ça, c'est à vous de voir selon ce qui marche déjà dans vos classes. Donc, ça, c'est une idée de comment arriver à cette collaboration. Alors, justement, pour continuer, on va mettre le chat commun. Voilà. Merci, Morgane. Je voudrais que vous répondiez à cette question. Enfin, vous avez quelques minutes. me dire pourquoi la collaboration entre élèves selon vous est essentielle. Alors, on a un petit peu donné des petites idées déjà au début, mais pourquoi selon vous elle est essentielle vis-à-vis aussi de vous, vos problématiques ? Chacun a des problématiques différentes. Donc là, vous pouvez répondre dans le chat commun. Encore une fois, les questions dans le chat, etc., ce n'est pas une obligation. D'autres peuvent se faire le porte-parole de ce que vous pensez. Alors, c'est important pour la construction du sens. Ouh là 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 ! Tout le monde soit impliqué. Ils se sentent utiles. Tous les élèves doivent faire quelque chose pour apprendre. L'approche actionnelle, j'ai vu passer aussi. Implication, je vois actif, solidarité, motivation, sens des responsabilités, c'est formatif. Faire groupe même en distanciel, voilà, ça c'est important. C'est tout à fait le sujet d'aujourd'hui. L'autonomie, voilà. Alors là, on a collaboration et autonomie. C'est très intéressant ce que vous dites parce qu'évidemment, forcément, tout ça c'est lié. On ne peut pas nier que l'un va apporter à l'autre. Maintenir l'intérêt, favoriser l'apprentissage pour tous. Alors, il y en a beaucoup qui déroulent. Vous, vous écrivez beaucoup. Donc, c'est très bien. Faire participer tous les élèves en tenant compte de leurs habilités. Éviter les bruits d'apprentissage, autonomie, création du sens de responsabilité, favoriser la confiance. D'accord. Merci beaucoup pour ces retours. J'espère que vous arrivez quand même, merci Morgane, à mettre en place tout ça. Évidemment, le temps de la classe en visio ou en présentiel, forcément, en général, on a envie que ce soit le temps de l'interaction orale. Mais ça peut être le temps aussi de l'interaction écrite. Il n'y a pas d'obligation, évidemment, mais évidemment, c'est logique en tant qu'enseignant de vouloir les faire parler en classe. je vais, voilà, donc on a refermé le chat. Évidemment, moi, je vais faire dérouler quelques raisons qui reprennent plus ou moins ce que vous avez dit. Évidemment, ces raisons sont exhaustives et se trouvent en général toutes en transversale de toute façon dans vos cours, dans les cours que vous créez, si vous devez le faire ou dans les méthodes de français langue étrangère. Alors, premièrement, donc en effet, parce qu'elle permet de s'adapter aux réalités de la classe. Alors, quelles sont-elles les réalités de la classe ? Surtout pour les publics jeunes, comme c'est le cas aujourd'hui, ce dont nous parlons. Parce qu'il y a très souvent une hétérogénéité des niveaux. Bon, ça, c'est aussi valable pour d'autres publics, mais c'est vrai que selon les systèmes scolaires, etc., on n'arrive pas tous avec le même niveau de français, peut-être à un moment, ou alors, on n'apprend pas tous de la même manière, à la même vitesse. Il y a aussi une réalité avec les pré-adolescents, les adolescents, c'est le manque de motivation. C'est vrai qu'on doit quand même davantage les motiver, donc, il faut trouver comment. il y a aussi, voilà, de là, évidemment, de ce manque de motivation, il est aussi expliqué par la différence des intérêts de chacun. On est à un âge, à l'adolescence, où, eh bien, on est un peu dans des groupes avec d'autres élèves ou pas du tout, ou alors, on est intéressé par telle discipline, par les jeux vidéo, par les réseaux sociaux, etc. Il y a tellement de possibilités que finalement, on n'est pas forcément intéressé par la même chose. Donc, il faut aussi trouver au moins quelques intérêts en commun. Il y a aussi un écart entre les attitudes face au travail. On n'est pas tous travailleurs de la même manière quand on est jeune et on fait moins, en général, de cadeaux à son enseignant, aussi à son professeur pour lui montrer. Il faut être honnête. Il y a aussi le manque de confiance en soi qui découle un petit peu du reste. Finalement, on est à un moment de doute. On doit trouver sa place dans la société. Vous imaginez, dans une classe, c'est comme une micro-société. Et puis, il y a l'immobilisme aussi. L'immobilisme, c'est une réalité de la classe, surtout la classe à distance. Évidemment, la classe en visio, on est un petit peu quand même immobile, surtout quand on est aussi de manière générale un petit peu confiné. Ça dépend des pays. Alors, une autre, pourquoi la collaboration est essentielle ? Parce qu'elle motive les élèves. Donc ça, vous l'avez dit, elle facilite la médiation. La médiation, on va refaire un petit point dessus aussi tout à l'heure. Donc, parce qu'elle fait bouger les élèves, donc ça, c'est une réponse directe à une réalité de classe. La collaboration peut faire bouger les élèves, il suffit d'essayer. Et puis, parce qu'elle favorise aussi et facilite la mémorisation. Alors, on va voir aussi comment finalement toutes ces thématiques peuvent être en transversale, peuvent être dans plusieurs, dans une même activité. Donc, évidemment, tout ça, c'est exhaustif, mais ça va permettre de couvrir pas mal de terrain déjà. Alors, je continue. Donc, comment, donc voilà, on a répondu à pourquoi, maintenant comment, en réponse à ça, faire collaborer les jeunes apprenants à distance ? Alors, la première, la première façon, c'est de rendre les activités ludiques. donc, soit avec des jeux, soit avec des activités à fort potentiel ludique parce que là, du coup, eh bien, forcément, les élèves vont davantage s'engager et retenir aussi les informations. On va observer que finalement, ces activités se trouvent, donc, comme je disais, de manière très transversale dans les méthodes FLE, ce qui représente aussi des avantages et du gain de temps, évidemment, dans la préparation d'exercices et de cours. Mais il est aussi important de développer ces activités en se basant, parce qu'à distance, évidemment, il va falloir les faire passer, ces activités. Donc, il n'est nul besoin de passer par 36 000 applications en ligne. On peut simplement passer par des outils très simples et toujours les mêmes, finalement, mais, enfin, très souvent les mêmes sans forcément aller dans tous les sens. Ça va vous faciliter, vous, la tâche, mais aussi, ça va rassurer les apprenants parce qu'eux-mêmes, vont peut-être pouvoir les utiliser aussi. de leur côté. Donc, rien ne sert de multiplier les applications TIS, comme on les appelle, en ligne. Il ne faut pas oublier non plus qu'en cours présentiel, dans une salle de classe, finalement, un enseignant, il utilise très souvent que le livre papier, un TBI s'il en a un, et son imagination, avant tout. Moi, je sais qu'en tant que prof, c'est souvent ça. Donc, ce n'est pas parce que c'est en distanciel que d'un seul coup, on va devoir aller dans tous les sens. Il faut un petit peu aussi se cadrer soi-même, ça fait gagner du temps. Alors, donc, on va voir comment ça peut se traduire en termes d'activité, donc avec des jeux, activité ludique. Donc, ici, quelques exemples. Alors, par exemple, ici, c'est un exemple tiré de la méthode de l'élustique pour les enfants, les jeunes enfants que vous connaissez peut-être. ici, c'est une activité TNI, c'est-à-dire que dans les versions numériques de la méthode, il y a certaines activités du papier qui sont, on va dire, développées en activités interactives, par le numérique. Enfin, bon, cette activité-là, vous pouvez aussi la rendre interactive sur la base du papier. Donc, par exemple, ici, on voit que les élèves vont devoir écouter de l'audio et ensuite, eh bien, devoir cliquer sur l'image qui correspond. Voilà. Donc, ça aussi, il faut savoir que tout ce que je vais présenter aujourd'hui, vous pouvez l'adapter, voilà, en distanciel. Simplement, il va falloir trouver un moyen pour que les enfants vous disent peut-être les réponses à l'oral davantage ou, c'est un système de, pourquoi pas, de tirage au sort. Il y a des petites applications qui servent à ça. Mais, ça rend interactif. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'audio. Il y a de l'image. Et ça, pour les enfants, c'est quand même assez intéressant de pouvoir mêler les deux et de rendre très visibles et très interactifs les activités qui sont sur le papier. Donc, ça, c'est une des manières. Les TNI, voilà, les exercices interactifs. Après, il y a aussi vraiment des activités qui sont 100% ludiques sur base de pédagogie, évidemment, comme les jeux d'évasion. Alors, ici, c'est un exemple tiré de SESAM qui est la nouvelle méthode pour les 10-12 ans de chez Hachette et qui se base sur les unités, évidemment, du livre et qui, à chaque unité, propose en finalité d'une unité pour passer à la suivante. Alors, déjà, il y a le côté un petit peu fort boyard, vous voyez, si vous connaissez. Pour obtenir une clé, eh bien, on doit résoudre des petits énoncés, des petits exercices. Et donc, ici, vous avez un exemple. Alors, n'hésitez pas à mettre l'écran en grand. un exemple de jeu d'évasion sur une double page avec, en fait, à chaque fois, à la base, c'est un personnage, une personne du monde francophone qui existe. Donc, ça leur fait apprendre, évidemment, des choses au-delà de ça et répondre à six questions de rapidité sur, voilà, c'est un petit peu des quiz qui vont tester leurs intelligences, leurs talents différents, logiques, les talents un petit peu verbolinguistiques, basés sur les intelligences multiples, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Voilà. Moi, je voudrais, vous n'êtes pas obligés, pour ceux qui veulent jouer uniquement, d'accord, pour ceux qui veulent jouer uniquement, je vais vous proposer de faire ce jeu d'évasion qui est l'unité, le jeu d'évasion de l'unité 2 du niveau 1, donc A1, voilà. Donc, c'est pour les élèves, mais je vais vous demander à vous, professeur, de tester ce jeu d'évasion. Donc, c'est la salle Mary Jackson qui est donc une personnalité américaine qui, on va dire, une ingénieure à la NASA. Son univers, c'est les maths. Et, je vous ai préparé en fait, ce petit questionnaire avec un petit formulaire Google, un petit questionnaire Google. Et donc, normalement, on va pouvoir vous remettre dans le chat. Voilà. Voilà, il y a Morgane qui ouvre normalement, vous voyez, le petit formulaire Google, là, vous pouvez cliquer dessus. ou alors, vous pouvez aussi scanner ce QR code. Ça marche sur votre écran. Avec votre smartphone, ça va ouvrir votre navigateur automatiquement, normalement, avec ce QR code. Et ça va vous amener directement au questionnaire. Moi, de mon côté, j'attends vos réponses. C'est un petit questionnaire. Toutes les questions sont obligatoires. Vous observez bien. On va vous mettre quelques minutes, quand même, pour le faire. Et donc, vous observez bien chaque petit dessin et vous répondez à la question. Il y a de la logique, il y a, voilà, il y a compter les lettres, etc. Chaque réponse, il y a six réponses. À chaque fois, c'est soit une lettre, soit un chiffre. Et vous envoyez le formulaire et moi, je vais regarder un petit peu ce que vous m'envoyez. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas jugés dessus. On a mis un petit sablier comme ça, histoire de vous montrer que le temps passe, un peu comme comme Fort Boyard. Je suis là, je vais essayer d'être un peu silencieuse pour vous laisser faire. Donc, si le QR code ne marche pas, vous pouvez cliquer normalement sur le formulaire. Ne vous inquiétez pas si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation. c'est un jeu d'évasion que vos élèves seront amenés à faire. Ne vous inquiétez pas, on en reparle après. Là, je vous demande de le faire chacun de votre côté. Ce ne sont pas forcément les conditions dans lesquelles un jeu d'évasion se fait, on est bien d'accord. mais bon, ça vous permet de tester. Ce que vos élèves auront à faire aussi peuvent être amenés à faire et vous montrer que ce n'est pas que du français non plus, que ça va bien au-delà. Donc, pour obtenir une clé, il vous faut répondre à ces... Vous aurez le droit de voir la suite du webinaire. Je plaisante, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est juste un chiffre et une lettre. D'accord ? ... Merci à vous. Je reçois des réponses. Je pense que j'arrêterai à un moment parce que sinon, le temps passe très très vite, je me rends compte. Et je vois que ce n'est pas si facile que ça, forcément. Mais vous réussissez bien. Vous réussissez bien. Alors, évidemment, je ne vais pas détailler le pourquoi du comment des réponses. D'accord ? Évidemment, vous serez amenés à feuilleter des extraits de la méthode quand vous le voulez sur le site d'achète. et vous pourrez regarder si possible, eh bien, pourquoi pas le ré-réfléchir de nouveau ou répondre de nouveau au questionnaire à tête reposée. D'accord. Je pense que on va pouvoir arrêter. En tout cas, merci, je reçois des réponses. Vous jouez le jeu, c'est chouette. d'accord. Merci beaucoup pour votre participation. Est-ce que sinon, c'est vrai que... Voilà. Donc, en effet, je vous remercie et je vais passer... Donc, je vais montrer ici la réponse. Enfin, les réponses qui étaient attendues pour ce jeu. Donc, c'était 9i781L. Donc, la majorité, évidemment, avait bien réussi, mais ne vous inquiétez pas, moi-même, j'avais essayé rapidement et je n'avais pas forcément tout réussi non plus. Certains talents ne sont pas forcément les plus prépondérants chez chacun de chez nous. Chacun de nous, pardon. Donc, forcément, c'est pour ça. Et c'est là, justement, l'intérêt de ce jeu d'évasion, c'est qu'évidemment, avec vos élèves, alors, qu'est-ce que ça vous a mis, vous ? Qu'est-ce que ça vous a fait ressentir ? Ça vous a fait ressentir un petit peu, oh là là, je suis un peu en compétition quand même avec les autres, donc il y a eu un petit moment d'excitation, même si vous êtes chacun de votre côté, forcément, moi, c'est ce que ça me fait en général. Donc, voilà, vous avez ressenti cette motivation à répondre rapidement, c'est ça, c'était logique. Vous, vous êtes peut-être trompé, mais ce n'est pas grave, donc ça aussi, ça apprend à ça. Et surtout, évidemment, vos élèves, ils ne seront pas amenés forcément à faire ce jeu tout seul, comme ça. Le but, c'est de collaborer. C'est pour ça que les personnages de la méthode collaborent. Quand on voit les images, on voit qu'ils sont chacun, en fait, certains sont à deux, vous voyez, pour travailler sur le dessin, vous voyez. Ça dépend de chacun. Voilà, tout est possible. Donc, je vais juste vous partager, Morgane, merci de partager éventuellement le lien de Post-it. Je vais vous montrer une petite application sur laquelle ils pourront collaborer pour cette activité ou pour d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez cette application en ligne, gratuite et très utile pour partager. Voilà, donc là, vous voyez, vous avez un lien. Post-it Colibri. Alors, je vais vous montrer un extrait si jamais vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Ça donne ça. C'est un outil libre, Post-it Colibri. Et vous voyez, moi, ce que j'étais capable de faire, c'est qu'on ouvre, on crée un post-it, un grand écran, on va dire. Et après, on peut y coller des post-it de couleurs différentes où chacun va collaborer, va donner sa réponse. Donc, on peut créer des colonnes aussi. Vous voyez, j'ai créé quatre colonnes aussi si vous voulez. Donc, vous pouvez mettre des post-it dans des colonnes pour assembler les idées, renommer ces colonnes. Moi, vous voyez, j'ai pu mettre par exemple ma réponse, Hélène Hachettefle, ma réponse, Nadia, Jules, Tibor. Alors, ça, c'est des exemples des noms des personnages de ces hommes. Mais voilà, le nom de vos élèves pourront collaborer, chacun sa couleur. Et en live, en live, vraiment en direct, ça change les réponses et ça rend interactif et collaboratif un groupe. Chaque groupe peut avoir sa feuille, comme ça. Voilà, donc, ils peuvent travailler en direct par le biais de cet écran. Et c'est absolument gratuit. Pas de quoi, vraiment, utilisez-le. C'est vraiment, moi, si j'avais été encore prof, là, franchement, je me serais donnée cœur joie. Donc, ça, ça peut être une manière de travailler à distance. Donc, ça, c'est la partie jeu. Donc, on va refermer ce petit, voilà, merci beaucoup, Morgane. Voilà, alors, ça, c'était le côté jeu. Alors, on peut aussi, évidemment, mettre en place des rituels. Les rituels, c'est important aussi pour collaborer. en début de cours, en fin de cours, en milieu de cours, pourquoi pas. Moi, je le faisais beaucoup quand j'étais enseignante. Je faisais toujours un petit rituel en début, alors plusieurs même. Alors, évidemment, pour les enfants, ça peut être un karaoké, pourquoi pas. Alors, sur le site des Lustig, par exemple, on a des karaokés avec, voilà, la possibilité de chanter. Alors, c'est un site gratuit, qui complète complètement la collection. Et sur laquelle, voilà, les élèves peuvent chanter de leur côté, seuls, s'ils veulent, sur le site. réutiliser les chansons vues pendant le cours. Mais, on peut aussi, pourquoi pas, l'instaurer en début de cours. C'est ça, c'est super à partager un site, il n'y a aucun problème. Donc, ça, ça peut être une chanson pour dire bonjour, par exemple. Après, ça peut être aussi, ici, c'est un autre exemple, avec, notamment, une chanson, mais aussi, pourquoi pas, du mime et pour les faire bouger aussi. D'accord ? Donc, ici, ça, c'est un exemple de, tiré de ses âmes. Alors, il y a une chanson qui s'appelle « Salut », ça, on est d'accord, mais il y a aussi une vidéo, là, que Morgane va mettre en ligne, voilà, pour, on va vous montrer, pour chanter cette chanson avec des percussions corporelles. On va vous montrer un extrait, le début, pour voir ce que ça peut donner. Je vais couper mon micro. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel, j'ai 21 ans, je suis belge. J'adore la musique. Vous aimez la musique ? Aujourd'hui, on va apprendre la chanson « Salut » avec des percussions corporelles. Ici, on a besoin d'une pulsation régulière, comme les aiguilles du nom, comme par exemple ici, pour bien garder le rythme. Je vais vous montrer. C'est parti. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, je m'appelle Jul. Il s'appelle Nam. Bonjour, je m'appelle Nadia. Elle s'appelle Fatima. Et toi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Nébou, Guy. Pour revoir les filles, pour revoir les garçons, d'une chanson. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Je vais le refaire encore une fois avec une pluie. Merci, Morgane. Je montre la première partie, parce que, évidemment, après, c'est une vidéo tirée de la méthode, c'est explicité, comment, évidemment, continuer, vraiment, petit à petit, comment mettre en place cette chanson. Et évidemment, il y a des pistes pédagogiques pour la mettre en place dans le guide pédagogique. Tout ça, c'est expliqué, c'est un résultat, ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez moyen de le mettre en place de manière vraiment fragmentée. Alors, évidemment, en présentiel, ça peut permettre aux élèves de le faire tous ensemble, voilà. Mais à distance, ça peut aussi faire un petit peu chanson canon, pourquoi pas, vous savez, c'est-à-dire, chacun va, peut-être, certains vont chanter, certains vont faire les percussions. Ça dépend, on a tous des capacités différentes à ce niveau-là, mais pour la coordination, je trouve que c'est très intéressant de mettre en place ce type de rituel. Voilà. Et une fois qu'elle est bien maîtrisée, alors là, ils vont même se faire un plaisir de la chanter au début et de la jouer. Ça permet de se lever, ça permet de bouger et à distance, c'est aussi assez intéressant. Donc, ça, c'est une idée de chanson. On peut aussi, évidemment, pourquoi pas, faire faire des devinettes, avec des mots, des mots à piocher. Alors, ce qu'on appelle un peu la boîte à mots, par exemple, un élève, chaque élève peut préparer une boîte à mots chez lui aussi, comme une espèce de petite boîte à outils. Voilà. Donc, ça peut faire une activité, une boîte à chaussures, on met son nom dessus et on remplit tous les jours avec des mots. Et puis, le cours suivant, chacun, chaque élève, pioche un de ces mots, doit l'expliquer aux autres par exemple, sans prononcer le mot, les autres doivent deviner. Voilà, tout ça, la boîte à mots, c'est quelque chose que je faisais quand j'étais enseignante. On peut le faire tout simplement, chacun chez soi aussi. Il n'y a aucun problème. Ça peut être envisagé, ça, je pense que c'est une grande force des cours à distance, en visio aussi, avec une prise de parole en ronde. C'est-à-dire que, vous-même, vous pouvez vous retirer un petit peu de ça, de cette désignation de qui va parler, c'est que, vous pouvez aussi faire décider aux élèves de passer la parole, par exemple, avec des devinettes ou quoi que ce soit, des questions-réponses, faire passer la parole avec une balle, alors en présentiel, avec une vraie balle, à distance, avec nommer la personne qui va recevoir la balle. Ça aussi, ça peut être marrant de se lancer des balles par visioconférence. Et pour que, voilà, je pose une question, quelle est la date aujourd'hui ? Pof, c'est l'autre qui va répondre. Et puis après, l'autre va poser une autre question. Il fait beau aujourd'hui ? Pof, je réponds. Voilà, ce côté, se passer la parole, comme ça, ça rend assez interactif et c'est possible à distance, bien sûr. Voilà, donc il y a plein de possibilités pour animer les cours, réveiller les élèves aussi en milieu, et puis finir un cours aussi, se dire au revoir, etc. Donc ça, ce sont les possibilités avec des rituels. Alors, une autre possibilité, évidemment, de faire collaborer, c'est en proposant des médias qui seront variés. Alors, un média, qu'est-ce que c'est ? On l'entend souvent, avant tout, comme, voilà, on l'entend comme média public où on est un petit peu obsédé par cette idée de document réel qui existe vraiment. Voilà, mais c'est davantage vrai, ça, peut-être pour l'enseignement aux adultes, mais un média, c'est avant tout un moyen par lequel est transmis une information. Donc, ici, finalement, c'est très, très varié avec les enfants. Ce qu'il faut, c'est que ce soit varié et que ce soit propre à leurs, voilà, conforme à leurs intérêts. Le plus important, c'est vraiment comment on traite ces informations. Donc, évidemment, on peut, par exemple, avoir des médias vidéo. Alors, ici, on a, je ne sais pas si on a le temps par contre, on a une vidéo, je ne pense pas, Morgane, qu'on aura le temps de passer cette vidéo-là, mais c'est une vidéo qui va parler des héros, des bandes dessinées, de la littérature française et de leurs animaux de compagnie. Alors, on va avoir, vous voyez bien, sur l'extrait qu'on a l'animal de compagnie, pourquoi pas, d'Astérix, de Lucky Luke, etc. Donc, ça aussi, parler d'une thématique en les renvoyant à des médias qui les intéressent, c'est-à-dire les bandes dessinées, etc., ça, c'est une possibilité. Après, on va avoir aussi de la culture par le biais de documents semi-authentiques ou authentiques, comme, par exemple, ces exemples, voilà, parler d'une série télé française, donc, les plonger dans un environnement francophone réel ou dans un, voilà, un magazine, un magazine d'adolescents, ça, il faut que ce soit quand même un petit peu à jour ou d'inspiration, on va dire, authentique. Et puis, on peut aussi, dans les médias, se baser sur des illustrations, des illustrations sympas. Ici, c'est extrait des Lustig, des Lustig 3, j'ai mis des Lustig 1, pardon, c'est dans des Lustig 3. c'est une façon, donc, une activité qui va permettre de créer des histoires ensemble. Donc, en gros, avec des illustrations, comme ça, six illustrations, les élèves vont être amenés à inventer une histoire en groupe au fur et à mesure. Donc, ça aussi, c'est de la collaboration, une sorte de cadavre exquis, vous voyez, si vous connaissez la notion, c'est-à-dire, chacun va rajouter la suite, d'accord, et à chaque fois, reprendre au début. C'est-à-dire, une sorte de téléphone arabe, un petit peu, finalement. Au début, on imagine que, donc là, c'est chez Mamie Agathe, mais voilà, Mamie Agathe a une maison, par exemple, je ne sais pas, avec quatre fenêtres, Mamie Agathe a une cuisine avec trois casseroles, sur la table de la cuisine, il y a ça, et à chaque fois, on répète depuis le début. Ça favorise, non seulement la création, mais aussi la mémorisation, et l'entraide, évidemment. Tout ça, c'est vraiment transversal dans chaque activité, en général, mais évidemment, ici, c'est vraiment dans l'idée de créer des histoires. Et ça, c'est tout à fait possible aussi à distance, de les mobiliser, à travers, d'abord, à l'écrit, pourquoi pas, et ensuite, répéter à l'oral, ou directement faire à l'oral, faire un jeu. Celui qui a oublié une partie, il est, alors on va dire, il n'est pas éliminé, mais il saute son tour, etc. Donc voilà, tout ça, ça les amène à être un petit peu, à collaborer, ou à avoir ce côté un petit peu compétition. Ça, c'est vraiment sur la base de médias, en tout cas, d'animation, ou de dessin, assez, on va dire, sympa, et puis motivant. Alors, je continue, voilà, je me permets de faire un petit point sur la médiation aussi, puisque la médiation, c'est une notion pédagogique essentielle dans l'enseignement en général, toute modalité d'ailleurs, de cours confondus, et puis qui est très mise en avant, évidemment, par le cadre européen commun de référence, comme une notion qui apporte énormément aux élèves. Elle est très souvent transversale, dans beaucoup d'activités, c'est-à-dire quasiment dans toutes, mais il faut savoir un moment appuyer dessus, peut-être, pour pouvoir motiver les élèves. Donc là, je vais, on va rouvrir le chat. Merci Morgane. Voilà, et je vais, en effet, vous montrer un, alors j'espère que vous voyez bien sur votre écran, n'hésitez pas à le mettre en grand. J'espère que vous voyez bien cet extrait-là, en un petit peu plus grand. et je voudrais, je vais vous demander, en fait, selon vous, est-ce que cette activité-là, donc vous voyez, qu'il y a, qu'il y a des choses à remplir, vous voyez un petit peu comment ça s'appelle en haut, voilà, l'exit thématique, selon vous, est-ce que cette activité constitue une activité de médiation ? Voilà, oui, non, voilà. Est-ce que selon vous, c'est une activité de médiation ? quand vous voyez marqué lexique thématique avec des choses à remplir et puis vous voyez différentes thématiques. Je ne vois pas, je suis désolée, voilà, essayez d'agrandir votre écran mais je ne peux pas faire plus, malheureusement. Ceux qui peuvent voir, n'hésitez pas. Oui, non, oui, oui, il y a beaucoup de oui. Ah, oui, je vois quelque chose. La médiation, on traduit, on donne une équivalence dans la langue source. Oui, 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 oui. Donc, vous êtes plutôt d'accord pour dire que oui, c'est une activité de médiation. Je suis d'accord avec vous, en effet, la médiation, on l'entend souvent comme collaboration, vraiment, quand deux élèves parlent ensemble, minimum. Mais en fait, ça, c'est plus une activité de médiation portée à l'échelle de l'individu. pour accéder au sens, favoriser la mémorisation, donc en effet, et une fois que le vocabulaire aura été vu en classe, de façon plus collaborative. C'est une, on va dire, on va l'implémenter dans l'esprit des élèves une fois qu'on l'aura vu à l'oral. Et en effet, le maître, traduire le vocabulaire, parce que c'est ça, la fiche, c'est traduire dans sa langue. Et ça, c'est une activité, en effet, aussi de médiation, mais portée à l'individu. Donc, je voudrais, alors, j'aurais voulu vous demander aussi quel type d'activité collaborative vous pourriez imaginer en groupe classe autour de cette thématique lexicale. Voilà, je voulais vous demander ça, je ne sais pas si on a vraiment le temps, mais allez-y, voilà, comment, quel type d'activité, de collaboration pourrait être, à l'origine, pourrait se faire, aurait pu se faire avant cela, avant d'en arriver là. une carte mentale, du mime. Alina me dit du mime. D'accord. Je ne sais pas si j'attends encore quelques autres réponses. Mais en effet, en effet, cette organisation d'un week-end loisir, merci Florence, coucou Florence d'ailleurs, voilà, les goûts, les jours de la semaine, les activités de loisir, c'est ça la thématique. Donc, deux vignettes, une affiche, ouais, c'est marrant parce que c'est très varié ce que vous me dites, mais finalement, tout, en effet, porte à collaboration. Là, il y a une, là, il y a un lien qui peut peut-être être intéressant, merci Andrea, pour dessiner, ah d'accord, pour dessiner en ligne, j'imagine, les cu-pictionneries, voilà, bon, super, en effet, il y en a beaucoup qui se rejoignent sur le côté jeu, ludique. Donc, en effet, merci beaucoup, je vais malheureusement devoir refermer parce que sinon, on n'aura pas le temps. Donc, je vais vous montrer ce qui est présent, ce qui est proposé dans Explore, qui est donc une méthode pour les adolescents, notre nouvelle méthode HachetteFle. Et donc, vous voyez, ça c'est la page où est tirée finalement cette activité et en effet, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est une activité de mime. En groupe, mimez une activité, donc du prospectus, parce qu'il y a un prospectus où il y a, voilà, donc un document semi-authentique où il y a évidemment des activités qui sont proposées. Les camarades devinent et ils ou elles disent le jour ou le moment de la journée correspondant. Alors, ça c'est une activité qu'on peut mettre en place aussi à distance parce que c'est tout à fait possible. C'est un jeu, c'est une petite activité, ça peut être court. Donc, ça c'est vraiment un exemple d'application. Les activités de production interactives où des élèves permettent l'accès au sens à d'autres élèves, c'est ça l'idée de la médiation. C'est permettre d'aider l'autre à accéder au sens. Donc, ça peut passer aussi par des activités de reformulation. C'est la forme basique de la médiation. Un élève reformule ce qu'a dit un autre pour que l'élève par exemple en difficulté ou qui a d'autres problématiques est un peu rêveur par exemple soit intégré à l'activité. C'est ça. C'est une notion qui va avec l'idée de décentrement. Le décentrement, c'est quand on parle sa langue maternelle et la langue étrangère à la fois. Donc, c'est l'idée du lexique qu'on traduit dans sa langue aussi. Le décentrement, ça permet de voir le monde d'une autre manière, de voir le monde par le biais de sa propre langue maternelle. Ça, c'est hyper important le décentrement. Et puis surtout, ça permet de voir qu'on n'est pas obligé non plus de parler uniquement de français. On parle de plein d'autres thématiques. Voilà. Donc ça, on peut montrer la courte vidéo qui illustre justement, qui explique ça par Céline Imbert qui est auteure notamment d'Adomania et d'Explore et qui parle de cela. C'est un transversal dans toutes les activités, dans beaucoup d'activités. Alors la médiation, ce sont des activités interactives qui vont permettre aux élèves de faire accéder au sens d'autres élèves. Lorsqu'on propose une activité de mime, par exemple, c'est une activité de médiation où on va essayer de faire comprendre un mot à un élève. mais le lexique thématique qui se trouve à la fin du cahier d'exercice où on va inviter les élèves à traduire les mots dans leur langue, c'est une activité de médiation également. Merci Morgane. Voilà, donc là, elle parlait évidemment de la méthode Explore, voilà, donc elle parlait du cahier d'activité, mais c'est ça l'idée. Et donc expliquer aux autres notamment et s'expliquer à soi-même dans d'autres termes. Donc ça, c'est la médiation. Donc merci de votre participation. Alors un autre moyen, évidemment, de favoriser la collaboration, c'est en proposant des thématiques et des sujets qui parlent, alors surtout pour les adolescents, les pré-adolescents et les adolescents. Donc ici, par exemple, deux exemples de tableaux, pardon, de bord, on va dire, de tableaux des contenus, pardon, excusez-moi, de tableaux des contenus. Alors là, par exemple, dans Césame, voilà, les thématiques du niveau 1, parler de soi, de l'école, de la famille, du corps, des vacances, voilà, ça j'en parlerai juste après. Et dans Explore, voilà, les rencontres, origines, loisirs, rendez-vous, héros, réseaux sociaux. Alors là, on est vraiment dans des thématiques très actuelles, très mises à jour à leurs intérêts. Alors là ici, voilà, un projet, un projet dans ses âmes, notamment, un sujet qui leur parle, qui est actuel, comment chorégraphier une Zumba, voilà, comment faire un flash mob, ce qu'on appelle une manifestation, voilà, comme ça en direct, pourquoi pas, et bien, comment organiser en groupe, et tout le travail pour y arriver, au projet final, une chorégraphie de Zumba, et la mettre en application. Ça, c'est vraiment très actuel. Alors, focalisons-nous sur les adolescents, avec ici, un exemple tiré de ressources qui sont complémentaires, dans le livre de l'élève, qui donne énormément de ressources en plus à votre enseignement, les pages, notamment, culture et citoyenneté. Donc, dans ces pages-là, il va y avoir une thématique basée sur chaque unité, qui va permettre, et bien, pourquoi pas de mener, évidemment, une compréhension, une leçon typique, et de mener, finalement, à de la collaboration, en but de, pourquoi pas, faire un exposé. Faire des exposés, c'est aussi de la collaboration. On va d'abord rentrer dans une thématique, en parlant, et bien, de cette thématique, par exemple, les animaux de compagnie. Il y a des vidéos, des statistiques, des expressions idiomatiques, voilà, avoir un caractère de chien, etc., tout ce qui utilise les animaux. Et puis, parler des nouveaux animaux de compagnie, voilà, les lézards, les araignées, des choses comme ça. Alors, pourquoi pas, après, en effet, ça peut être une façon de mener un exposé, où justement, chacun va pouvoir collaborer, préparer de son côté, et ensuite, collaborer ensemble. Pourquoi pas, initier, leur faire préparer un quiz pour les autres, leur faire préparer un parcours pédagogique en ligne. Moi, c'était quelque chose que je faisais aussi souvent quand j'étais prof, je préparais un parcours pédagogique guidé, ils devaient aller chercher, c'était la pêche aux infos sur internet, voilà. Alors, ces fiches, évidemment, évidemment, forcément, ces fiches sur ces thématiques-là sont des choses qui sont déjà un petit peu toutes prêtes dans les méthodes, donc forcément, c'est, avec des pistes d'exploitation, c'est plus pratique pour vous. Mais, voilà, ce n'est qu'une idée. Donc, ça, c'est les thématiques, mais il y a aussi, toujours dans Explore, parce que c'est très riche de possibilités, il y a aussi, ce qu'on appelle les disciplines non linguistiques, les DNL, leur faire parler d'autres choses que du français, mais en utilisant le français ici, par exemple, pour cette unité, toujours la même, c'est un cours de science et de vie et de la Terre, donc le SVT, la biologie. Voilà, donc il y a une double page, en plus, qui va parler de la nature, de l'engagement dans l'environnement, etc. J'apprends à situer les animaux dans leur milieu naturel, j'apprends à classer les animaux avec toujours des jeux, notamment, vous voyez, des jeux, un pictionnary là, on dessine un animal et voilà. Donc ça aussi, ça c'est quelque chose qui peut se faire complètement à distance, c'est court, mais ça va pouvoir un petit peu les motiver, les réveiller. Après, il y a aussi l'idée de faire passer tout ça dans une structure de leçons qu'on appelle inclusive. La pédagogie inclusive, c'est tout simplement, il ne faut pas que ça fasse peur, c'est le fait de prendre en compte toutes les singularités de chaque élève, selon son profil, son expérience aussi, ses origines, etc. Pour enrichir la classe de ses singularités. C'est la pédagogie inclusive. C'est proposé par exemple des activités où les élèves se sentiront partie intégrante d'une équipe, ça leur permettra de prendre confiance en eux. Pourquoi ? Parce qu'ils auront apporté quelque chose que les autres ne savent pas. C'est ce qui fait partie de la médiation, c'est ce qui est au cœur de la médiation. Ça va déclencher plusieurs choses. Ça va déclencher des activités que l'on peut imaginer à base d'entraide, de collaboration, de médiation, pourquoi pas un peu de compétition aussi. Donc, on va voir des exemples. Ici, dans le genre esprit de compétition, eh bien, par exemple, les faire associer un audio avec une image en leur rendant un petit peu le côté, voilà, rapidité, pourquoi pas, ceux qui sont le plus rapide à associer un audio et une image en leur permettant de faire des petites activités de médiation. Ça, c'est par exemple dans Indomania, le fait de faire une liste sur une thématique et donc forcément, là, qui dit liste, ben voilà, par exemple, vous devez trouver trois idées pour un collège de rêve. Ah ben oui, mais si on en a six, comment on fait pour choisir pour éliminer les trois autres ? Voilà, donc ça aussi, c'est des petites activités courtes qui vont permettre de les mobiliser et puis, de l'entraide. L'entraide va pouvoir être sollicitée avec des jeux comme le vrai-faux, par exemple. On choisit une activité, ici c'est un sport et on imagine à quelle fréquence le camarade fait ce sport. Donc, voilà, et alors l'autre va répondre, va corriger si c'est vrai, si c'est faux. Donc là aussi, ça va pouvoir être, ben du coup, s'il y a eu une mauvaise compréhension avant ou une mauvaise, on va dire, voilà, je ne sais pas si l'autre s'est trompé sur par exemple l'adverbe de fréquence parce qu'on est dans cette thématique, l'autre va pouvoir non seulement corriger mais va pouvoir faire mettre un peu en question l'autre en lui disant mais là, non, non, c'est pas ça, j'ai dit ça, donc ça veut dire que ça, voilà. Après, vous allez me dire oui, mais alors, quand ils ont des tout petits niveaux, est-ce qu'ils peuvent passer par leur langue aussi pour se corriger, etc. Ça, ça c'est tout à fait en effet envisageable, c'est aussi une autre thématique de webinaire, pourquoi pas, mais oui, il ne faut pas les frustrer non plus au tout début dans le fait de leur dire vous ne passerez pas dans votre langue maternelle, on sait bien que la langue maternelle c'est important comme on a pu le voir avant, donc là aussi, il ne faut pas les brider par rapport à ça, il faut les laisser faire un peu, même s'ils se corrigent entre eux avec leur langue maternelle, ce n'est pas un problème. Donc, esprit de compétition, médiation, entraide, tout ça, c'est de l'inclusion, chacun va pouvoir apporter ce qu'il sait et ce qu'il est aussi, comme ça, on a moins peur de s'exprimer. Alors, les ressources numériques, je vais juste vous rappeler, voilà, donc ça, c'est en gros les petites applis dont j'ai parlé, des applications qu'on appelle TIS, les technologies de l'information, voilà, qui sont libres maintenant d'accès pour beaucoup, mais qu'ils sont, oh là là, mon Dieu, dans un grand nombre. Donc, seuls quelques outils peuvent être nécessaires pour collaborer à distance. Je vous ai mis ici, ce sont des liens cliquables. Donc, normalement, vous pouvez cliquer sur Post-it de Colibri, là, vous arriverez sur l'application comme tout à l'heure, vous pouvez vous la mettre dans vos favoris, ça, c'est vraiment super. donc ça, ça peut être simplement un seul outil pour mettre en commun, ça peut être aussi tout simplement un Google Drive. Si les élèves un petit peu plus âgés peut-être veulent collaborer dans un document que vous leur faites un petit peu sur mesure, pourquoi pas, chacun va apporter des choses. Il y a évidemment les applications telles que Padlet, Padlet, ça va permettre, pourquoi pas, de préparer un exposé à plusieurs, c'est comme un mur interactif, d'accord ? Préparer un exposé, partager des trucs et astuces entre apprenants. Vous pouvez faire travailler plusieurs classes sur un mur collectif aussi en proposant des défis, des productions à une autre classe, travailler en collaboration sur un projet pédagogique, etc. Vous pouvez aussi travailler l'écriture collaborative et créative à partir de ce mur commun. Il y a aussi évidemment plus ludique qu'Aout que vous connaissez certainement et dont certaines fonctionnalités sont gratuites, ça va permettre de dynamiser, d'encourager la participation active et pourquoi pas, chose intéressante, favoriser le travail collaboratif en leur faisant créer à eux les quiz, parce que ce sont des quiz, donc pourquoi ils ne créeraient pas eux-mêmes des questionnaires après un exposé qu'ils auraient fait ? Voilà, donc est-ce que vous avez bien suivi ? Pof, allez, on vous a préparé un petit quiz. Donc ça, c'est l'élaboration, ce n'est pas forcément vous qui allez créer les quiz aussi. Il faut les mettre un petit peu, les responsabiliser, c'est ça qui leur donnera confiance. Et puis, j'ai rajouté là nos deux partenaires, les partenaires d'Achète, qui sont très utiles, enseignés évidemment avec TV5Monde, qui proposent des fiches pédagogiques sur certaines de nos méthodes, mais pas que. et puis apprendre.tv5Monde aussi.com, qui est le versant pour l'apprenant. Il va pouvoir se tester aussi, faire des quiz, etc. Et puis, les experts du FLE, vous connaissez peut-être, ils ont quelques ressources gratuites aussi et qui sont très force de proposition dans la collaboration. Donc ça, ce sont des liens cliquables. Alors maintenant, je voudrais juste, on est un tout petit peu en retard, j'espère que vous avez deux minutes de plus, je voudrais juste partager un petit coup de cœur que j'ai moi en matière de collaboration, que vous connaissez peut-être, si vous êtes enseignant dans les pays européens, mais bon, cet outil e-tweening, c'est un coup de cœur collaboratif comme il y en a nulle part ailleurs, je pense. C'est une plateforme qui permet de mettre en lien, en fait, des classes, d'un pays à l'autre, des classes de n'importe quelle matière. Ça existe depuis 2005, c'est gratuit, totalement gratuit, c'est très facile de s'inscrire, de proposer un projet de collaboration ou de répondre à un projet de collaboration. C'est ouvert à 43 pays, c'est une action européenne qui permet aux enseignants de 43 pays, vous pouvez lire quelques informations sur l'écran, d'entrer en contact pour mener des projets d'échange à distance. Moi-même, je l'ai fait quand j'étais enseignante à Athènes, j'ai collaboré avec une classe du Finistère, qui était en France, pour des cours de français dans ce collège en Grèce, on a collaboré avec une classe d'apprenants français en France, et alors on avait des rendez-vous, des rendez-vous en visio, une fois par semaine, deux fois par semaine, où les élèves se posaient des questions en live, comme ça, ils avaient préparé des questions, etc., ils se posaient des questions. Il y avait aussi des exposés qui étaient faits sur le pays de l'autre, voilà, tiens, qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre pays, comme thématique culturelle, il y a ça, il y a ça, ou thématique gastronomique, etc. et on faisait des exposés aussi au sein de notre propre classe, dans le cours, voilà, à Athènes, quoi. Donc, c'est ça, donc chacun pouvait s'apporter, ça faisait une ouverture sur le monde incroyable, et donc vous voyez, c'est gratuit, eTwinning, alors c'est vrai que ce n'est pas pour le monde entier, je suis désolée, mais ça s'ouvre de plus en plus, peut-être qu'un jour ce sera mondial, mais en tout cas, c'est en fait, en gros, du jumelage, un twinning, c'est du jumelage culturel et pédagogique. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, la liste des pays partenaires est cliquable ici, vous pouvez aller voir, ça c'est mon petit coup de cœur. Alors, le petit rappel des collections sur lesquelles je me suis basée pour cette présentation, c'est, donc évidemment, je ne vais pas répondre forcément à des questions sur les méthodes, je vais laisser les adresses mail des délégués pédagogiques pour ça, je me suis basée sur l'Ellustic, qui est une collection complète pour les 6-10 ans, du niveau A1 au niveau A2-1, avec tous les éléments à l'intérieur, numérique, papier, etc. Sésame, qui est donc notre nouvelle collection pour les A1, pour les 10-12 ans, voilà, donc les pré-adolescents, dont le niveau A1 est disponible, et vous voyez les dates ici qui s'affichent, pour la disponibilité en 2021. Adomania, qui est une collection pour les adolescents que vous connaissez certainement complète, avec des activités en partenariat avec TV5MONDE, avec beaucoup d'outils, du niveau A1 au niveau B1-1, et puis Explore, notre nouvelle collection pour les adolescents également, et donc les niveaux A1 et A2-1, pardon, enfin, niveau A1 complet, pardon, et début de A2, et complet déjà pour le livre de l'élève et cahier d'activité en ce début d'année. Et voilà, alors évidemment, toutes ces informations sont à retrouver, des extraits, etc., sur le site achètefle.fr, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez créer un compte dans l'espace perso, qui vous permettront de télécharger plein de choses, des extraits, etc., et puis, vous pourrez aussi avoir accès au blog, parce que notre site se part d'une nouvelle rubrique avec plein de choses. Le blog, il y a des actualités, des vidéos, des dossiers pédagogiques, des podcasts, et notamment l'annonce des webinaires aussi, etc., etc. Voilà, voilà, donc le blog, alors, je ne sais pas si vous avez encore quelques minutes, pour ceux qui sont là, vous êtes encore très nombreux. Je vous ai préparé un petit quiz, juste sur les éléments qu'on a vus. Six petites questions, il faut juste répondre rapidement, comme ça. Des fois, il y a plusieurs réponses possibles. Voilà, donc première question, dans quel type d'activité peut-on proposer la médiation culturelle ? Alors, il y a trois possibilités là, donc voilà. Que signifie le DNL ? Dans quelle méthode achètefle se trouvent des jeux d'évasion ? Quelle application gratuite permet de créer des quiz en ligne ? Comment s'appelle la nouvelle méthode achètefle pour les adolescents ? Et que contient le blog ? Achètefle ! Waouh ! Waouh ! Vous répondez bien, super ! Merci Morgane de regarder où ça en est. Alors, petit à petit, on va fermer les questions, enfin, fermer les possibilités de répondre, voilà. Donc, par exemple, dans quel type d'activité peut-on proposer de la médiation culturelle ? Alors, oui, en effet, il y avait deux possibilités, comme on l'a vu tout à l'heure. Une activité de mime et une activité de comparaison lexicale. Alors, dans un exercice de grammaire à réaliser seul, la médiation, là, c'est plutôt le temps pour l'apprenant de faire des choses seules aussi, ce qui est très, très important, évidemment, ça c'est sûr. Mais pour le temps de la classe, par exemple, en effet, la médiation, elle est possible de ces deux façons-là. DNL, ça signifie discipline non linguistique. Tout à fait. Dans quelle méthode Hachette se trouvent des jeux d'évasion ? Ah, c'est bien, vous avez mis les loustis, vous hésitez. Alors, en l'occurrence, celui qu'on a fait, que vous avez fait, et que vous avez vraiment bien réussi, c'est tiré de Sésame. Sésame, la méthode pour les 10-12 ans, en effet. Donc, bravo à ceux qui ont répondu, Sésame. Quelle application gratuite permet de créer des quiz, donc, K-Outs ? En effet. Comment s'appelle la nouvelle méthode Hachette pour les ados ? C'est Explore. Adomania, évidemment, est une méthode aussi pour les adolescents. Mais la nouvelle méthode, en effet, c'est Explore. Et puis, le blog, ouais, moi, je l'ai dit en dernier, ça aussi, donc, voilà, c'était plus frais dans votre tête, mais c'est ça. Les actualités, des podcasts, des dossiers pédagogiques, c'est gratuit, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment une ressource pour les profs. Voilà, voilà. Le catalogue, ah, j'ai mis la catalogue. Le catalogue, eh bien, je vais repasser juste à la présentation, Morgane, pour vous montrer un lien, en effet, vers le catalogue. Où j'ai, voilà, voilà, ici, le catalogue en ligne est cliquable. Il est sur notre site, il est, voilà. Mais ici, il est directement en version PDF à consulter. vous pourrez retrouver ce que je vous ai dit, sur les méthodes. On est très actifs aussi sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à nous suivre sur Facebook, YouTube, où il y a des vidéos, des tutoriels, etc. Et puis ici, voilà, dernière petite slide, c'est, donc, si vous avez des questions, alors, on peut rouvrir le chat maintenant, si, évidemment, vous avez des questions, si vous avez quelques minutes, on dépasse, on dépasse, on dépasse. j'ai été très bavarde. Donc, voilà, vous pouvez poser des questions, mais ici se trouvent, en fait, les adresses mail, des trois délégués pédagogiques, qui vont correspondre, évidemment, à chacun de vos pays. Donc, les pays sont en tout petit, mais vous pouvez retrouver ça aussi sur notre site. Sur notre site, il y a aussi comment nous contacter, tout est bien lisible aussi sur le site, pays par pays. Donc, il y a Julie, qui s'occupe davantage de tout ce qui est Asie, Christine, qui est plutôt sur les Amériques, complètement même d'ailleurs sur les Amériques, et Violaine, qui est donc plus la Russie, le Moyen-Orient, beaucoup de pays d'Europe aussi, la Grèce, l'Italie, voilà, évidemment. Donc, vous pouvez leur envoyer des mails directement. Alors, je ne sais pas, non, apparemment, Morgane me dit qu'il n'y a pas trop de questions. Alors, ben, voilà, donc on peut simplement se dire au revoir. Merci à tous et à toutes de votre participation.